Bonsoir Patrick. Bonsoir Corinne. Alors, on sort de deux années difficiles, où on a traversé cette pandémie qui nous a tous affectés. Donc on va parler encore du Covid, mais surtout de la vaccination, puisqu'on commence à avoir peut-être un peu de recul. Il y a eu des cas décrits de thrombose. As-tu vu des données intéressantes au niveau hépato-bilière ? Oui, complètement. Notamment, il y a plusieurs études qui ont rapporté un effet secondaire rare du vaccin, et notamment il a été incriminé l'AstraZeneca. Ce syndrome, c'est le VIT, c'est un syndrome immunitaire qui est induit par le vaccin avec une thrombopénie et une thrombose. Vous voyez sur la diapositive la définition du VIT. Et un groupe d'études de maladies vasculaires du foie se sont posé la question de recueillir des nouveaux cas de thrombose vénospénique ou de syndrome de Bécari après vaccination du SARS-CoV-2. C'était une étude prospective de 12 mois représentant de 6 pays. Et en fonction des critères de la thrombose vénospénique, et en analysant si c'était un VIT, on pouvait permettre de voir si on incluait le VIT en disant s'il était sûr, probable, possible ou pas du tout. Ce qu'ils ont ressorté de cette étude, c'est que 26 patients ont été inclus où il y avait eu un cas de Bécari ou de thrombose vénospénique suite à la vaccination du SARS-CoV-2. Et comme vous pouvez le voir, ce n'était pas uniquement l'AstraZeneca, il y avait 46% du Pfizer. Ce qu'ils ont ressorté, c'est qu'il était plus fréquent par rapport à un aspect typique de thrombose où on retrouvait des facteurs de risque. Dans 73% des cas, il n'y avait pas de facteur de risque retrouvé. Et on retrouvait d'une manière plus fréquente une thrombose multicite, un taux élevé d'ischémie intestinale ou une thrombose extra-dominale. Et suivons ce que l'on voit, si on doit incriminer le VIT ou pas, en fonction de ce diagramme. Dans plus de 33% des cas, on pouvait dire qu'il était sûr ou probable que le vaccin était imputable. Ou, si on voit de l'autre côté, dans plus de 55% des cas, on pouvait dire que le vaccin n'était pas imputable aux thromboses. Donc, il faut savoir y penser devant une thrombose. Vous posez la question, avez-vous eu un vaccin dans les 2-3 mois ? Oui, ou alors, avez-vous le Covid ? Parce qu'il y a eu aussi un autre poster qui parlait de l'implication pro-thrombogène du Covid. Donc, ne pas hésiter, quand on n'a pas d'éthiologie si fréquente, de faire un dosage des anticorps. Merci Patrick. De rien. Sous-titrage Société Radio-Canada